Depuis quelques temps, le monde médical parle énormément des vermifuges. Ce n'est pas pour rien. Il convient de rappeler que les vermifuges ne fonctionnent pas comme une médecine préventive, uniquement comme traitement pour les problèmes déjà existants. Ça permet, entre autres, d'éliminer les vers et les parasites du corps. Saviez-vous que les parasites intestinaux sont des problèmes de santé les plus courants, les moins connus et parfois avec des symptômes qui passent sous silence, mais aussi ne sont pas assez pris au sérieux. Cependant, ils sont difficiles à détecter car les symptômes peuvent être confondus avec les ballonnements, les gaz, les problèmes digestifs, la diarrhée fréquente ou même encore le syndrome du colon irritable. D'autres symptômes incluent une fatigue extrême, une période d'allergie et une faible immunité. De plus, il est rarement possible de savoir si vous avez ou non la vermine dans le corps. Saviez-vous aussi que les tests de sel donnent rarement des vrais résultats sur d'éventuelles infections? Parce que chaque verre a un cycle de vie différent. Il est donc difficile de détecter des ou même des verres vivants ou morts avec seulement trois échantillons de sel, ce qui est la procédure habituelle dans le cas de ces tests-là. Mais saviez-vous aussi que les graines de papaye peuvent vous aider à nettoyer naturellement le corps et à vous débarrasser de ces parasites? Mes très chers, bienvenue sur votre chaîne de santé et de bien-être au naturel, le Nouveau Moirose. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, pensez à le faire. Cliquez sur la clochette de notification pour être toujours parmi les premières personnes qui découvrent nos nouveaux contenus et partagez ceci avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Snapchat, WhatsApp, Pinterest, Facebook et même sur WhatsApp. Mes très chers, pensez à mettre un pouce en l'air et à faire un tour sur le site www.rosemunifashion.com. Dans l'une de mes vidéos publiées la semaine passée, je vous ai parlé des avantages des graines de papaye qui, peu de gens savent comment les utiliser et de ce fait, j'aide ces graines habituellement. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de la semaine passée, cliquez sur le petit i là-haut pour aller regarder cette vidéo. Sachez que lorsqu'elles sont prises en quantité importante, les graines de papaye ont un effet nettoyant sur le corps grâce à leurs propriétés vermifuges et antibactériennes. Ce sont des puissantes enzymes digestives. La propriété vermifuge des graines de papaye a été prouvée dans une étude en 2007 au Nigeria sur des petits enfants qui souffraient d'infections parasitaires sévères. Il n'a été rapporté qu'une semaine avoir pris 20 ml d'extrait de graines de papaye, il y avait plus de 70 % des enfants qui avaient une réduction de la quasi-totalité des parasites qu'il y avait dans le corps. N'est-ce pas incroyable mais très cher? Si jusqu'ici vous aimez ce que vous entendez, mettez un pouce en l'air. Et pensez à partager avec vos amis pour faire découvrir cette chaîne. Pour utiliser les graines de papaye comme vermifuge naturel, vous devez suivre ces trois règles. Le nombre de graines dépend du nombre de verres. Maximum une cuillère à soupe. Il faut mâcher les graines avant de les avaler. Faites-le après un repas avec une charge de protéines importante. Après avoir ingéré les graines de papaye, prenez un laxatif naturel pour maximiser l'expulsion de tous les parasites intestinaux dans le corps. Si vous n'en avez pas, vous pouvez consommer des prunes ou même de l'ananas. Ça va vous aider. Bien sûr, maintenez une alimentation équilibrée et saine pour éviter la récidive des verres parasites. Évitez aussi de consommer du sucre, de la farine raffinée, du lait, des produits laitiers, des viandes rouges, des saucisses et de l'alcool pendant les semaines qui vont suivre le traitement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prêtez grand soin de vous, partagez ceci avec la famille et les amis. Bisous, bisous.